Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que je crois que je ne vous ai jamais raconté que j'ai eu l'occasion de visiter les ateliers de polissage des miroirs à la faculté de la Sorbonne. C'est parti, je vous raconte ça ! Alors en fait en 2014, l'association dans laquelle je suis membre depuis 2009 fêtait ses 30 ans et Lionel et Alain avaient proposé que, pour l'occasion, c'est quand même une belle année, 30 ans d'existence pour une association, c'est vraiment impressionnant. Et donc ils ont proposé qu'on aille faire un petit voyage à Paris et donc tout payer par l'association. C'était vraiment une chance incroyable de pouvoir faire ce voyage. Et comme moi j'avais déjà fait pas mal de choses à Paris, j'avais eu l'opportunité de leur proposer d'aller visiter les cadrans solaires. Et dans le lot, je savais qu'il y avait les ateliers de polissage des miroirs à la faculté de la Sorbonne. Et donc j'ai envoyé, enfin j'ai d'abord appelé, voilà, pour visiter. Alors en fait, il se trouve que lorsqu'on va sur le site internet, c'est pour la visite de la lunette astronomique qui se trouve juste au-dessus en fait des ateliers, mais à plus de 30 mètres de haut, il me semble qu'on est à 35 mètres de haut. Et malheureusement, en fait, toutes les inscriptions étaient closes pour toute l'année. Ça veut dire qu'on est parti en avril, j'ai appelé en février, et donc tout était clos. Et moi j'ai expliqué à la dame qu'en fait, je veux dire, la lunette, bon, c'est pas... ça nous intéresse pas forcément, parce que nous on a déjà une lunette ici à Strasbourg, donc forcément, la lunette astronomique, on les connaît. Par contre, l'atelier de polissage, vraiment c'était ce qui nous intéressait le plus, et on voulait vraiment du coup découvrir les ateliers. Alors elle m'a mis en relation avec les personnes qui s'occupent justement de l'atelier, qui sont membres de la SAF, et donc je les ai contactés directement. Nous on partait 4 jours, et on était présents sur un des 2 jours où eux ils sont présents, et donc c'est comme ça qu'on s'est organisé notre petite visite. Donc on s'est donné rendez-vous dans la cour de la faculté de la Sorbonne, juste en dessous du cadran solaire, dont j'ai parlé dans ma vidéo des cadrans solaires de Paris. Donc j'ai eu l'occasion de le photographier à nouveau. D'ailleurs, pour cette petite histoire, il se trouve que les premiers bacheliers, en 1815, donc c'est Napoléon qui crée le baccalauréat, il y a une cinquantaine de personnes qui passent le baccalauréat, et donc il se trouve que pendant des années, les gens, pour attendre les résultats, regardaient l'heure sur ce cadran solaire, pour savoir s'ils avaient eu leur bac ou non. Maintenant, on utilise les montres ou les téléphones portables, on n'utilise plus le cadran, mais il a servi, voilà. Donc j'imagine les heures interminables que les jeunes ont dû passer sous ce cadran à attendre leurs résultats de bac, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, la personne est venue nous chercher, et on a eu l'occasion de visiter les ateliers, c'était vraiment impressionnant. Voilà, je vous mets quelques photos en parallèle, donc on a eu l'occasion, voilà, un peu à l'ancienne, tout était très vintage, j'ai envie de dire, dans ces ateliers-là. Il faut savoir, donc ils viennent, les bénévoles qui viennent ici à la Sorbonne pour polir les miroirs, viennent deux fois par semaine, pendant des heures, et donc ça peut leur prendre six mois pour polir un miroir. Ils ont vraiment tout le nécessaire, c'est impressionnant. Je rappelle que le polissage à la main est beaucoup plus précis que le polissage des miroirs que l'on retrouve actuellement sur les télescopes chinois, qui sont faits par usinage. On a une qualité optimale au niveau de la lumière, au niveau de la netteté, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant d'avoir un miroir fait à la main. Donc forcément, les amateurs d'astronomie recherchent cette qualité de miroir, précisément. Par contre, ça coûte un petit peu plus cher. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous le mets tout de suite ici, regardez le Facebook Enastros et l'Instagram AlexEnastros, Enastros.fr. Vous avez vu que j'ai récupéré il y a quelques semaines un miroir nu. Je vous mets une photo, regardez, il date de 1987. Alors c'est une technique que j'ai vue à l'atelier, voilà, à Paris, mais que je n'ai jamais pratiquée. Et l'objectif pour moi, ces prochaines années, c'est bien sûr d'apprendre, de comprendre comment ça se fait. Alors comprendre, j'ai quand même assez vite compris, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend sur les bancs de l'école. Donc spécifiquement, il me faudra une petite formation. Et si j'arrive à avoir tout ça, je vous ferai une vidéo peut-être dans un an ou deux ans, ou je ne sais pas quand, du polissage de ce miroir, parce que j'aimerais bien, en fait, créer aussi mon propre télescope un jour. Ça serait vraiment chouette. En tout cas, voilà, j'ai envie de dire, tout est amorcé pour, donc ce serait vraiment cool de pouvoir le faire. Mais bon, j'ai encore le temps, donc je me dis que chaque chose en son temps, ne pas confondre vitesse et précipitation, comme dit ma maman. En tout cas, pour y revenir, voilà, aux ateliers de la Sorbonne, donc on avait vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir comprendre, assister et vraiment manipuler un petit peu tout ce qu'il y avait. Alors, pas forcément manipuler tout ce qu'il y avait, mais on a eu l'occasion, voilà, de vraiment se faire. Moi, j'avais, j'avais quoi ? J'avais 26 ans. C'était vraiment une belle découverte pour moi. Je n'avais jamais vu ça de ma vie avant, donc c'était vraiment impressionnant. Il se trouve qu'en fait, comme on n'était vraiment pas très nombreux, les membres de l'association présente là-bas, donc au niveau de les bénévoles de la SAF qui y sont présents, eh bien, ils nous ont proposé de visiter la coupole avec la lunette juste au-dessus. Donc, on a eu quand même l'occasion, voilà, de voir la lunette astronomique. En l'étant, c'était vraiment beau. Alors, on n'a pas observé avec, on l'a juste vu, elle, de visu. Et on a eu aussi, on est sorti sur la coupole. Donc, on avait une vue sur Paris en 360 par-dessus le bâtiment de la Sorbonne. C'était vraiment impressionnant et je crois que le coup de grâce ce jour-là, en fait, vous savez, il y a des jours où vous dites que l'univers, en tout cas, vous envoie comme ça, voilà, de belles choses. Eh bien, lorsque nous sommes redescendus, donc, il y avait d'abord eu la pluie avec les nuages au moment où on est redescendu sur l'atelier, donc, on est descendu de la coupole, eh bien, il y avait le soleil qui arrivait et donc, on a eu un double arc-en-ciel à 30 mètres de haut, au-dessus de Paris. C'était, regardez les photos, c'était super beau, c'était vraiment magnifique et je crois que ça, ça fait vraiment partie des souvenirs les plus magiques, parce que voilà, lorsqu'on sait que l'arc-en-ciel est lié à la spectroscopie, voilà, c'est la décomposition de la lumière blanche, c'est le B.A.B. mais je trouve ça impressionnant, enfin, on avait vraiment eu un coup de bol monumental ce jour-là, vraiment, c'était magnifique. Si vous avez l'occasion de visiter les ateliers et la lunette, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment super joli, j'espère qu'avec le Covid, ils permettront de les visiter à nouveau. C'est réservé à vraiment pas beaucoup de personnes car il y a des réglementations par rapport à la hauteur de la coupole, donc c'est limité à vraiment des tout petits groupes. Donc, si vous êtes intéressés, il faut vraiment réserver à l'avance pour la coupole. l'atelier, je ne sais pas, alors moi, c'est vrai que j'avais envoyé un mail et à l'époque, on nous avait permis parce qu'on était une association de pouvoir visiter mais c'est vrai que je ne sais pas si en tant que particulier, ils le permettent. Mais voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez l'occasion. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vous vous constatez que je suis passionnée par l'astronomie mais j'aime tout en fait, tout ce qui touche à l'astro, c'est fascinant, c'est passionnant en fait de voir tous les corps de métier qui gravitent autour de l'astronomie et ça, je trouve ça merveilleux. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501